Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien aller. Je reviens vers vous pour vous faire une petite guidance, voyance, sur le climat parce qu'il y a une belle âme qui m'a demandé pour le climat. Alors je tenais à dire que oui, j'ai fait une vidéo concernant les enfants. J'ai eu des messages qui étaient assez oppressants sur le fait de canaliser pour les enfants. Et quand j'ai mis ma vidéo en ligne, j'ai eu des commentaires qui commençaient à s'inquiéter, enfin des personnes commençaient à s'inquiéter. Et je me suis posé la question s'il fallait que je l'enlève ou pas. Donc j'ai demandé là-haut s'il fallait que je l'enlève ou pas. Donc ils m'ont dit que le message était important à faire passer mais qu'en effet ce n'était pas le bon moment, le but ce n'était pas d'emmener de la peur en ce moment. Parce qu'on n'est pas dans les énergies de peur, on est dans des énergies où il faut prendre le temps d'intégrer de nouvelles choses, d'intégrer de belles énergies, de se reposer. Et donc on m'a dit, plus tard tu sauras quand le moment sera venu. Donc voilà, la vidéo n'est pas supprimée mais elle sera diffusée un petit peu plus tard. Voilà, j'essaye de ressentir maintenant le bon timing. Voilà, allez, on est parti. Donc je vais essayer de faire le climat comme on m'avait demandé pour voir un petit peu ce qu'il en est actuellement. Allez, j'essaye de me centrer. Allez, le climat, qu'est-ce que j'ai ? Alors, on me dit un réchauffement artificiel du climat. Le but c'est encore d'entraîner de la peur. Ça je ne vous apprends rien. Alors, qu'est-ce que j'ai par rapport au climat ? Ouais, on parle vraiment de peur, on parle de tristesse. Tristesse par rapport à l'humanité. Alors, pourquoi vous me dites ça ? Tristesse par rapport à l'humanité. Alors, je vois qu'il y a deux énergies différentes. C'est-à-dire qu'il y a l'énergie du contrôle du pouvoir là-haut. Enfin là-haut, quand je dis là-haut, c'est ceux qui sont à la tête un peu de tout ce qui se passe actuellement. Qui me disent qu'ils veulent absolument générer de la peur, encore une fois. De façon à ce que les personnes ne reprennent pas leur pouvoir, leur souveraineté. Parce que s'ils ont peur, ce qui va se passer, c'est qu'il y a du stress. On est dans l'anticipation des choses. L'anticipation qu'on va être fichu. D'où le fait d'être dans la tristesse de l'humanité. Et donc finalement, les personnes perdent la confiance, l'espoir en l'humanité. Et donc on me dit que ça a des effets assez pervers. Parce que, par exemple, on me montre un couple qui ne veut pas d'enfant. Parce qu'ils anticipent le fait qu'il y a réchauffement climatique. Et donc dans quel contexte va vivre leur enfant. Et donc on me dit qu'il y a cet effet perverse là. Et qu'il faut y faire attention parce que c'est vraiment de la manipulation. On me dit que Gaïa est très 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 puissante. Et qu'au final, si on prend soin d'elle. Alors, si on se focalise plutôt sur ses énergies à elle. Alors quand je dis Gaïa, parce qu'il y a des belles âmes qui m'ont demandé pour Gaïa. Gaïa, ce sont les énergies de la Terre. Mais c'est aussi l'énergie de tout ce qui est sur Terre. Tout ce qui est de l'être humain. De l'être vivant. Alors vivant, ça peut être aussi bien la faune que la flore. C'est tout ce qui rassemble justement. Tout ce qui communique avec Gaïa. Donc c'est vraiment les énergies globales. Qui sont en harmonie avec la Terre. Donc c'est pas juste la Terre. Donc on me dit bien, faites confiance et centrez-vous sur plutôt l'énergie de la Terre. Et pas ce qu'on vous fait croire qu'il y a dans votre environnement. Parce qu'on me dit encore une fois qu'on influe des énergies de peur. De peur mais aussi surtout on me donne l'accent sur l'anticipation des choses. On vous empêche d'être dans l'instant présent et de encore une fois construire. Parce que eux ce qu'ils veulent c'est justement... Alors ça je pense que vous l'avez compris avec le vax. Mais on parle de dépopulation. Et la dépopulation passe aussi par le fait de ne pas par exemple vouloir d'enfant. Parce que peur. Peur par anticipation du climat, du réchauffement climatique, etc. Tout est fait pour qu'on vive bien. Tout est fait pour qu'on vive bien. La nature est très bien faite. Gaïa nous donne de très très belles énergies. On a de quoi se nourrir par rapport à Gaïa. Vous allez vous promener. Il y a des plantes qui sont comestibles. Vous en avez... On dit... On vous en avait partout. Vous avez des carottes sauvages. Vous avez des panes sauvages. Vous avez... Enfin des orties. Vous avez énormément de choses pour vous nourrir. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ce réchauffement climatique. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre du... Alors je ne dirais pas du vital mais... De toute façon... Alors c'est compliqué, excusez-moi. Parce qu'on lance plein de messages. Dans les énergies là-haut, eux, ils sont prêts à tout. Ils n'ont aucune pitié. C'est-à-dire qu'ils vont... Eux, ils manipulent le climat de façon à ce que, en effet, l'atmosphère se réchauffe. Là, on me dit que le réchauffement actuel au niveau des températures, c'est artificiel. Donc c'est sûr. Ça, c'est quelque chose qui est absolument certain. Et qui fait qu'en effet, il y a des conséquences dramatiques. Parce que là, je vois un ours polaire qui est en train d'être sur sa banquise. Et la banquise est en train de fondre. Et au final, en effet, l'ours polaire, malheureusement, il y a des races qui vont être en voie d'extinction. Mais en même temps, on me dit, c'est à nous de bouger, de faire en sorte de ne pas être dans l'anticipation de la peur. Parce qu'on a besoin des enfants et des futurs enfants pour créer ce nouveau monde. Parce que les vibrations de la Terre sont très puissantes, très très puissantes, de plus en plus puissantes. Et ça ne va faire qu'augmenter. Et les enfants de ces nouveaux enfants qui vont naître, vont être dans les vibrations de la Terre actuelle. Donc imaginez cette puissance... Ah, je vibre. Je vibre. Alors quand je vibre, ça veut dire que je frissonne de partout. Et que c'est une vérité, mais une vérité lumineuse. Quand c'est une vérité, on va dire, plus dark, j'ai plutôt mal à la tête. Enfin, j'ai vraiment des vertiges, voilà, des sensations comme ça. Là, on me dit que les enfants qui vont naître ou qui sont nés il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 3-4 ans, sont dans des énergies puissantes d'éveil, de bien-être, de respect de la nature. Ils sont vraiment en communion. Ils sont faits pour la communion avec Gaïa. Et donc, ce n'est pas le moment d'arrêter de faire des enfants. C'est ce qu'on me dit. On me dit vraiment, gardez foi, gardez confiance. Et surtout, 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 centrez-vous sur les ressources de la Terre. Ne soyez pas dans cette inquiétude du réchauffement climatique parce que vous alimentez une dépendance au système et à cette manipulation artificielle du climat. Si vous anticipez qu'il va y avoir réchauffement climatique, c'est comme si vous donnez votre pouvoir de crédibilité, en tout cas, votre pouvoir à ceux qui manipulent le climat. Si vous vous dites, tant pis, moi je sais qu'il y a des ressources sur Gaïa, je sais que je vais pouvoir le débrouiller, je sais qu'il y aura tout ce qu'il nous faut aux 4 coins de rue par rapport à Gaïa, on me dit qu'il n'y aura pas de soucis. Et c'est exactement pareil que pour la propagande sur la crise sanitaire, les vax, etc. C'est-à-dire que centrez-vous sur ce qui est de la réalité, de la réalité concrète, de ce que vous avez autour de vous, sous vos pieds, ce que vous respirez, l'air que vous respirez, il vous permet de vivre. Donc raccrochez-vous à ça et pas en anticipant le fait que ça puisse être ou pas possible d'y vivre dans 10 ans, 50 ans, etc. Parce que vous allez émettre une énergie créatrice, et ça je vous le répéterai à chaque fois si c'est nécessaire, vous allez créer votre réalité si vous pensez à ça. Et donc si vous créez le fait que ce ne sera pas possible d'y vivre dans 10 ans, en effet vous ne ferez pas d'enfant maintenant. Et donc si on ne fait pas d'enfant, qui c'est qui va construire le nouveau monde ? Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux voir d'autre au niveau réchauffement climatique ? Ouais on parle vraiment de l'humanité. Survie de l'humanité. Là tout est en jeu actuellement, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans deux énergies qui se confrontent. L'énergie de l'ombre et l'énergie de la lumière. L'énergie de l'ombre veut vous faire croire que l'humanité est finie. L'énergie de la lumière veut vous faire montrer que vous avez tout pour survivre et pour être dans un mieux-être au niveau de la santé, au niveau de votre bien-être personnel, au niveau émotionnel, au niveau psychologique, au niveau énergétique. Donc on me dit quel chemin vous allez prendre. Voilà. Et après vous, vous positionnez. Vous vous positionnez. Et c'est pour ça, le collectif est absolument nécessaire parce qu'à plusieurs, on peut partager les rôles. Il y en a qui vont dans la nature pour faire, on va dire, des cueillettes. Alors on revient un petit peu au stade de la cueillette, de la pêche. Alors la pêche, voilà, c'est vraiment, on me dit, pour la pêche, d'être dans un côté raisonné. Excusez-moi. C'est comme si on me disait qu'on allait commencer à être dans les énergies, dans la communication animale et végétale. Ce qui fait que finalement, on va pêcher, par exemple, on est dans l'énergie. Les énergies sont tellement puissantes qu'on va émettre des énergies de respect par rapport à la nature. Et donc finalement, le poisson qu'on va pêcher, ce sera un poisson qui sera attiré par ces énergies-là. Enfin, je ne sais pas si c'est très compréhensible. Mais ce poisson, c'est peut-être un poisson qui... C'est bizarre de dire ça, mais qui aura décidé d'être pêché. Mais voilà, dans un respect, dans une communion. C'est-à-dire que, ok, je me donne pour pouvoir nourrir l'humain, mais par contre, voilà, ce ne sera pas tous les poissons et il n'y en aura que d'autres missions. C'est exactement pareil pour les humains. Il y en a qui seront dans les éclaireurs, il y en a qui seront dans les passeurs d'âmes, il y en a qui seront dans les guérisseurs, etc. Il y en a qui seront dans les cueilleurs, enfin, voilà. Il y aura énormément de rôles différents, mais tout sera en harmonie. Vraiment dans le respect de chacun, mutuellement, que ce soit animal, végétal, humain. Il faut qu'on revienne à ça. Et dans les énergies lumineuses, on est en train de revenir à ça. Et on me le dit très bien, on est en train de revenir à ça. Tout va bouger, là, dans les prochains mois. On va dire dans 3-4 ans. Vous allez voir que dans 3-4 ans, ce ne sera absolument pas le même monde de ce qu'on a actuellement. Et ça va vous chambouler si vous faites une rétrospective de ce qui se passe en 2022, quand vous serez en 2026. Et on me dit que ce sera très 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 fort, les changements qu'il va y avoir pour ces prochaines années. Je vais en avoir des guidances à faire. Bon, est-ce que j'ai autre chose par rapport au climat ? Alors, on parle de transfert. Transfert de quoi ? Transfert d'énergie, c'est toujours ça. Transfert d'énergie. Transfert d'énergie de quoi ? Création. Création de nouvelles énergies. On me dit que ce qui se passe actuellement, c'est presque fatidique, parce que là, on va créer de nouvelles énergies justement pour aussi prendre soin du climat. Des nouvelles énergies pour se chauffer, pour se nourrir. Là, ce que je vous disais par rapport au poisson, c'est vraiment un exemple très basique, très concret de ce que je vous dis. Mais c'est vrai que si on revoit notre façon alimentaire, enfin notre façon de nous alimenter, c'est comme si on me disait que ça allait avoir un impact énorme sur le climat. Parce que finalement, on va te faire dégringoler aussi l'aspect commercial, les grandes surfaces, etc. Moi, je vous avais dit, en 2022, je voyais des grands changements au niveau alimentaire, au niveau de notre façon de nous nourrir, de consommer. Et vu qu'on va changer ça, il y aura énormément d'impact sur le climat. Gaïa va reprendre son pouvoir. Ah, c'est magnifique. Mais il faut toujours être conscient qu'il y aura toujours deux chemins, deux systèmes parallèles. Il y aura ceux qui vont continuer à consommer, il y a ceux qui ne se rendront même pas compte de la manipulation du climat. Et on me dit, mais laissez-les faire, c'est leur chemin. Ne soyez pas dans le forcing, c'est leur chemin. Mais vous, vous savez maintenant les choses. Vous le savez, et donc c'est à vous maintenant de vous positionner en fonction de ce que vous désirez être maintenant. De ce que vous voulez créer maintenant pour le climat. C'est le moment. Et pour cela, il faut changer beaucoup de choses. Le mode de vie, le mode de transport, le mode de voir les... Le mode, surtout, 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 me dit, le mode de façon de voir les choses. Votre point de vue doit changer pour que vos énergies changent. Et si vos énergies changent, bah vos créations vont changer. Est-ce que j'ai autre chose ? Alors, on me dit oui, et en même temps non. Alors oui, pourquoi ? Qu'est-ce que je dois transmettre comme message ? La joie. Soyez dans la joie. Même s'il fait chaud, soyez dans la joie. Profitez-en pour vous baigner. Allez à la mer. La mer est ressourçante. Elle est pleine d'énergie, de nettoyage, de purification. Profitez-en. Il fait chaud. Allez dans la mer. Allez vous baigner. Nettoyez-vous. Purifiez vos énergies grâce à la mer. Profitez de vos enfants pour faire des batailles d'eau. Arrosez-vous. Soyez dans la joie. Soyez heureux. Profitez-en pour vous promener aussi en forêt, plus à l'ombre. Connectez-vous à la nature. Sortez de chez vous. Ne soyez pas enfermés justement. Sortez de chez vous. Mais allez là où ça vous fait du bien. Bon, je crois que c'est bon. Eh bien écoutez, j'ai fait un beau gribouillage encore une fois. Allez, je m'arrête là pour le climat. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse. Profitez bien de vos vacances. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Prenez soin de vos enfants et des enfants qui vous entourent. Et je vous dis à bientôt. Et je vous laisse sur des petits pouces. Au revoir. Au revoir.